salut tout le monde donc je procède au deuxième tirage donc à l'instant j'ai tiré avec ce jeu là et j'utilise ce jeu là que je tire tous les jours et en deuxième tirage j'utilise toujours un deuxième un deuxième jeu qui m'appartient pour tourner un peu donc l'oracle des animaux aussi à l'intérieur du livre donc on a toujours le petit message par exemple si on prend l'écureuil le petit message de l'écureuil la version si on tire l'écureuil dans ce sens là on doit lire cette version là si on tire l'écureuil dans ce sens là on doit lire cette version là donc l'intérieur du jeu voilà allez on y va allez comme à chaque tirage que je fais je rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi vous devez penser à une petite question et ensuite choisir l'une des trois cartes que je vais déposer devant vous hop hop alors vous êtes prêts vous avez votre question vous avez choisi votre carte on y va donc selon comment je la tire vous avez vu c'est pas la même signification le lynx le lynx à l'endroit alors le lynx le message du lynx concerne la connaissance le discernement et à l'opposé l'ignorance l'oeil du lynx doté d'une vue proverbiale le lynx représente le regard juste c'est à dire notre faculté de lucidité ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence autrement dit notre capacité de concentration ce fait là nous rappelle qu'au delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit les deux étant innés c'est notre c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception en s'efforçant d'être paisible discret et à l'écoute plus que de parler on réunit les conditions pour être perspicace donc le lynx on doit être attentif alors carte numéro 2 l'aigle l'aigle à l'envers alors l'aigle le message de l'aigle évoque la juste distance à trouver dans notre vie pour percevoir l'ensemble sans omettre les petites choses alors faculté à se concentrer ce n'est pas parce qu'on s'élève au dessus de la mêlée que l'on doit négliger les détails planant au milieu des nuages l'aigle percevoir le moindre mouvement entendre le moindre bruit et monopoliser toutes ses forces pour fondre sur un objectif unique cet objectif peut d'en haut sembler un point dérisoire presque invisible mais pourtant ce détail qui va vous nourrir vous va vous permettre de continuer si vous le négligez vous affaiblir si vous voulez négligez vous vous affaiblirez voilà carte numéro 3 la grenouille le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans notre vie et notre façon de le gérer animal des eaux stagnantes les marécages dans lesquels vivent certaines grenouilles représentent des situations qui n'évoluent plus les choses stagnent nos pensées nos relations nos ambitions et n'étant plus animés par aucun courant de vie elles finissent par pourrir et devenir toxiques de plus le croissement répétitif de la grenouille représente les idées creuses que l'on entend et que l'on ressent sans cesse il faut savoir chercher de nouvelles pensées et quitter sa mare avant qu'elle ne s'assèche complètement et nous avec bon allez grenouille hein faut sortir de votre mare voilà donc j'espère que ces tirages vous auront plu je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo salut salut bye Sous-titrage Société Radio-Canada